bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec la baby non mais là on est en train de filmer on est trois vers toi non comme ça c'est juste que toi tu te mets toujours à l'aise oui bien sûr avec la caméra on fait péter le champagne à nous à la chaîne à nous à la chaîne à cette nouvelle vidéo à vous à cette nouvelle vie avec cette caméra on vous aime on dirait on a acheté une maison mais je vous promets c'est pareil de ouf donc bah c'est parti on commence la vidéo vous aimez les story time bienvenue ouais de ouf on a vu que vous aimez bien ça parce que nous on kiffe aussi on se pose avec de la graille et on raconte des trucs et j'ai chaud par contre je mets l'effet flou c'est hyper chaud saisie de te mettre à l'ombre regarde le mec qui s'est calé là bas lui ou ça le mec qui s'est calé à l'ombre oui mais imagine tu as quelqu'un qui arrive et ben tu bouges kenza dans tout parcours scolaire qu'est ce qui a été le plus marquant le plus traumatisant pour toi c'est la question du jour t'es prête ou pas ouais c'est bon let's go on est posé et on n'est pas sponsorisé par point B alors point B faudrait se réveiller je suis désolée ok mais bah c'est le seul truc qu'on kiffe un des seuls trucs tu te regardes pas ta face moi je regarde ma face ben non regarde là c'est l'un des seuls trucs qu'on kiffe à Nantes propre nickel ouais c'est bon stop stop parce qu'ils t'ont pas payé pour dire mais point B non non à toi à toi Chirine j'ai pas de story moi je suis mais non un truc mais si tu m'as dit tout à l'heure toi c'est ce qui te concerne toi ne ne te prends ne te compare pas à moi ne te compare pas mes stories ok bah alors tu me laisse dire ce que j'ai envie tu sais qu'est ce qui t'a traumatisé ouais mais je suis obligée de dire autre chose qui m'a pas en fait mais non mais tu vois parce que moi rien ne m'a traumatisé Chirine personne m'a fait la misère je suis pas une victime vas-y vas-y toi t'étais une victime je suis désolée je mange mon nugget j'essaie franchement faut que je cherche pour quelqu'un mais il fait la misère un adulte un prof qu'est ce qui t'a le plus marqué prof ah si raconte quand t'es partie ok j'en stage loin et tout il t'a pris pour une merde le mec et tout non c'est bon pas du tout moi je suis trop le genre de meuf si je me fais si il y a un prof qui me vexe et ben je lui fais la gueule toute l'année genre je lui parle pas alors que lui il n'en a rien à faire que je lui parle pas mais bref je fais ça et quand j'étais au lycée au collège j'étais pas du tout concentrant en cours donc voilà normal mais au lycée j'étais hyper concentrée en cours je faisais pas des bêtises et tout enfin j'étais concentrée je me faisais pas gronder par les profs désolée faut que j'arrête de regarder ma tête et parle tranquille aussi frère ok non j'aime bien parler vite tu vas voir quand j'avais un montage je vais être contente de m'avoir voilà j'étais une fille qui voulait travailler et tout ça voilà les profs étaient plutôt sympa mais j'avais une prof d'histoire elle m'a mis un jour elle m'a mis mal à l'aise devant la classe surtout que j'étais la seule arabe de la classe bon voilà voilà mais du coup il suffisait que tu me disais un truc pour que je me sente d'un coup toute seule bim d'un coup tu te sens toute seule c'est un truc de ouf et du coup bah je suis fragile quoi et et du coup elle parlait la prof elle aimait bien débattre avec nous donc ça c'était bien on débattait tout ensemble et je sais pas elle sort un truc et moi d'un coup je dis quelque chose et j'étais hyper sûre de moi je sors le truc je parlais fort je me sentais à l'aise avec les gens et tout et là d'un coup elle me dit elle m'a dit en gros elle m'a dit que j'étais un parasite ah oui un quoi ? mais d'un coup comme ça en fait elle m'a dit ah mais toi t'es un parasite toujours tu sors un truc et elle m'a sorti ça comme si j'étais l'intrus de la classe au lycée j'étais en seconde ou en première mais en MMV ? ouais ah ouais au lycée en bac professionnel mode et du coup elle m'a dit ça et je suis restée choquée parce qu'elle m'a dit ça comme si ah toi tu nous saoules tu nous saoules tous quoi on est tous ensemble mais toi tu nous saoules tu nous casses la tête et ça m'a je connaissais pas l'histoire ça m'a vexée d'un coup je me suis sentie seule au monde tous les gens autour de moi je pouvais plus les voir même ma copine qui était à côté de moi je pouvais plus la voir et j'ai détesté et je suis restée comme ça bouche bée j'ai pas parlé et j'ai dit c'est mort je parle plus et après elle me disait bonjour elle me parlait je lui répondais pas je faisais mon travail et tout mais je lui répondais pas et elle a capté le truc tu vois au fur et à mesure des semaines elle essayait de reparler avec moi ou des trucs comme ça mais moi ça passe pas tu vois je suis reface de l'appareil oh putain dolée pour de petits désagréments la pauvre bichette était en train de surchauffer de ouf normalement on s'est mis à l'ombre et là on est bien tu peux ouvrir les fenêtres de derrière ça va que ça fasse trop de bruit en fait ça va on est un peu à la campagne y'a pas trop de voitures qui passent et au pire on va tester le micro allez let's go on reprend on était rendu où euh voilà et bah voilà m'a dit parasite la prof tu l'as dit à maman ouais je l'ai raconté à ma mère mais j'arrive pas à me rappeler pourquoi ma mère l'a pris rendez-vous avec elle ah parce qu'elle t'a dit ça je pense que je pense que non mais au fur et à non mais je pense que par rapport à mon passé aussi ouais je pense et au fur et à mesure des semaines au fur et à mesure des semaines elle faisait que de forcer forcer avec moi et du coup oh putain ça va être une galère cette vidéo on rentre à la musique non non Chérine on l'a fini là on va y arriver Chérine mais les voitures mais ça se trouve on les entend même pas bon on a trouvé un autre endroit à l'ombre c'est bon t'es ready ? je suis ready maman ouais voilà en gros c'est bon t'as tout eu normalement là la prof ma mère a pris rendez-vous avec la prof mais en fait à partir de ce moment là l'histoire elle est floue je me rappelle plus je te promets et le plus important c'est qu'elle m'a dit que j'étais un parasite et après qu'est ce que j'ai fait ça sert à rien de dire ouais madame la vérité vous dites pas ça et tout parce que laisse tomber du coup moi ce que j'ai fait j'ai dit ok et je suis restée j'ai pas parlé et je l'ai ignoré tout le temps mais je faisais mon travail et ça l'a piqué et du coup elle a fini par prendre rendez-vous avec maman tu vois et maman quand elle arrivait elle a dit et ben maman elle a enchaîné je crois tu t'en rappelle pas ? je me rappelle plus de la suite mais c'est rare que les profs ils me font un peu la zermie parce que moi tu vois je suis pas Chérine parce que ta story time elle dure 3h elle est one shot ma story time ok bah je raconte mon autre mini story time moi c'est story time vous êtes pas prêts lycée pareil en terminale et c'était à l'époque de ouh là là ferme les fenêtres regarde le gros truc ferme toi ferme derrière ferme y'a quoi y'a quoi c'est bon il est là regarde il est parti une mouche comme as et du coup c'était pareil c'était au lycée et c'était à la période de Charlie Hebdo donc truc de fou malade j'arrive au lycée tout le monde me regarde non je vais pas se parler j'étais en couture et je rattrapais un cours et ça veut dire que j'étais toute seule dans la classe en train de faire mon petit vêtement et tout y'avait ma prof que j'aime de ouf madame Rabillard je crois madame Rabillard Aker Love bon je crois pas qu'elle va regarder la vidéo mais franchement j'aime trop cette prof c'est trop mignonne et d'un coup elle me fait Kenza j'ai quelque chose à te demander comment tu te sens toi par rapport à tout ce qui se passe Charlie Hebdo et tout mais gênant pourquoi tu te demandes ça bah parce que je suis une arabe en mode ouais ça te fait quoi de revenir au collège au lycée genre après ça tu vois moi j'ai dit bah non ça me fait rien ça me change rien tout va bien je pense qu'elle voulait dire bah non mais devant elle j'ai dit ça oui parce que je pense qu'elle voulait dire par rapport aux autres filles de la classe parce qu'elle a pas demandé ça à tout le monde elle a demandé ça que à moi ah ouais bah oui hyper malaisant t'es fichée t'es fichée avec ta tête c'est ça c'est tout ouais voilà c'est moi qui moi je faisais la misère à tout le monde personne me faisait la misère moi vous n'êtes pas prêt franchement vous n'êtes pas prêt alors après la troisième j'ai essoui je suis rentrée en CAP coiffure dans le seul lycée public de la région hé t'as pris de toutes les sauces non je t'en ai mis dans ton petit sachet marron là merci et bref c'est le seul lycée qui fait coiffure quoi donc vous imaginez que les places elles sont grave prisées les places elles sont limitées et tout je vous épargne tout le chemin ça sera peut-être un autre délire tout le chemin pour rentrer dans cette école alors franchement ça s'est bien passé mais je suis tombée j'ai vécu une épreuve vraiment de racisme là-bas et vous savez vraiment enfin surtout quand on grandit dans un quartier et tout on dit toujours ouais t'es raciste tu as des profs et tout au collège mais dans le vide mais dans le vide tu vois juste parce que le prof il t'aime pas tu dis ah ouais c'est parce que vous aimez pas les arabes ah ouais c'est parce que vous aimez pas les noirs tu vois non pas du tout mais c'est ridicule tu vois c'est juste parce que tu fais des conneries exactement c'est pas du racisme quoi là-bas j'ai vécu la discrimination et le racisme mais genre mais quand je vous dis que c'est et quand j'ai découvert peut-être avec un truc de ouf ah ouais c'est tombé en coiffure on a plusieurs profs de pratique on avait trois deux pépites et une une vendéenne je suis obligée de le dire c'est une vendéenne madame on va l'appeler madame Jou mais vachez il lâche le plat madame Joubert dans les autres vidéos t'as pas eu peur de lâcher les plat moi j'avoue madame Joubert voilà en fait cette prof je la kiffais au début parce que vous savez c'est une femme hyper fraîche tu sais la femme elle sent bon le matin elle avait une coupe à la garçonne blonde et tout des belles lunettes mais genre j'étais ah putain elle est trop fraîche quoi genre je kiffe et à la finale elle me kiffait pas mais je l'ai pas vue tout de suite en fait ça a commencé avec des réflexions en classe en coiffure en pratique là où on apprend à coiffer quoi avec une phrase Chérine on veut les réflexions avec une phrase genre j'apprenais à faire en fait en coiffure t'apprends même à faire une raie bien droite pour faire des séparations et tout et quand on a je m'en rappelle on apprenait la raie là la raie de qui traverse toute la tête et elle me dit il faut faire une raie direction tout droit Marrakech moi elle me dit ça je fais j'ai pas trop percuté quoi j'ai pas Marrakech comme ça quoi bon à savoir que pareil dans ce lycée là j'étais la seule basanée rebeu de ma classe sinon c'était que des comment dirais-je françaises 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 pure souche quoi s'il y avait une portugaise Laura mais les filles de ta classe tu les aimaient bien ouais il y avait des petites connes et il y en avait que je kiffais bah oui de ouf et donc quand elle me sort cette raie au milieu quand elle me sort cette raie au milieu direction Marrakech je fais ok j'ai pas trop percuté d'accord genre j'ai rigolé et tout j'étais pas du tout la chirine elle commence à chauffer ah ouais j'étais pas du tout chirine la folle du lycée du collège genre là j'étais complètement je suis en la bouche et tout tu faisais moins la maligne de ouf après pendant des cours elle me disait quand on faisait les brushing quand on apprenait à faire les brushing elle me disait eh ben tu vas pouvoir t'entraîner sur les brushing parce que je pense que t'as de nombreuses cousines genre tu sais on est des forcément des familles nombreuses avec 20 000 cousines et tout et je croyais qu'elle me donnait de l'importance en fait ça c'est hyper important hyper important et hyper dangereux aussi du coup je me disais ah elle me donne de l'importance pourquoi tu rigoles ? non en fait pas du tout non mais je te raconte mon mal-être en fait elle se foutait de ma gueule et après c'est de la manipulation aussi parce qu'elle disait une phrase quand même vexante quand même genre ciblée genre forcément vous avez plein de cousines mais après ils disaient vous avez des beaux cheveux longs tu vois vous voyez ce que je veux dire la manipulation comme ça et moi je rapporte toujours à ma mère ce qui se passe à l'école au lycée donc je faisais toujours des débriefs et tout et pareil ma mère fais attention tiens-toi bien fais-toi pas remarquer vous voyez on est toujours des trucs comme ça jusqu'au jour jusqu'au jour bon dieu elle a sorti quelque chose elle a sorti quelque chose mais vas-y on veut savoir on veut savoir pareil j'étais en train de faire un brushing sur ma tête malléable les têtes les fausses têtes là je fais mon brushing ça va bien se passer cette histoire ça va bien se passer du coup arrive le moment où elle me sort voilà je vous disais j'étais sur la tête malléable donc je commence à m'entraîner sur le brushing et tout et à un moment je l'appelle je suis tachée ah bah elle est là ah bichette attends on arrive on finit ah elle est trop belle elle est tout petit vas-y vite vite arrive le moment voilà je l'appelle je lui dis madame est-ce que vous pouvez venir regarder mon brushing et je vous dis je la voyais je l'aimais bien enfin j'aimais bien j'aimais bien ce qu'elle incarnait tu vois et là j'ai découvert que c'est une petite coiffe devant ma tête et il y avait toutes les filles de ma classe enfin de mon groupe parce qu'on était en groupe ton brushing elle dit ton brushing serait meilleur si la tête avait une burqa tu sais ce serait meilleur si elle avait une burqa sur la tête en fait je pense que vous vous devez être choqués là à l'instinct moi je suis pas choquée parce que cette histoire j'ai entendu un million de fois non mais vous vous rendez compte genre c'est des genre c'est un truc de malade elle a pas dit si elle avait un bandana si elle avait une casquette elle a dit elle m'a regardé elle m'a dit ça serait mieux si elle avait une burqa sur la tête silence radio dans la classe aucune meuf n'a réagi genre mais pas en mauvais elle était choquée je pense qu'elle s'attendait à ce que des gens rigolent ou autre les meufs elles étaient comme ça après elle m'a repris par les sentiments et elle m'a dit bah oui c'est incroyable quand même ce qui se passe des femmes qui forcent comme ça genre mais et moi j'étais oui c'est vrai et j'étais pas bien et j'ai une bolosse et du coup là je suis rentrée chez moi des femmes qui forcent genre elle commence à parler de l'actualité ouais genre les femmes qui sont forcées à porter une burqa sur la tête tu vois et toi t'es allée dans son sens mais non je suis pas allée dans son sens je lui dis bah en fait j'étais hyper mal genre j'avais 15 ans l'autre elle me retrouve qu'avec des babes autour de moi qui me regardent comme ça et tout et franchement c'est ouf la vie mais c'est comme ça quoi j'étais incapable de réagir genre c'était trop bizarre vraiment et là je rentre chez moi je lui dis à ma mère ma mère elle dit c'est bon stop elle contacte directement le proviseur qui était une pépite directement convoqué et tout bam 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 les rendez-vous s'enchaînent la direction propose non pas propose conseille à ma mère de porter plainte ma mère elle l'a pas fait et on regrette aujourd'hui parce que c'est quelque chose qu'on aurait dû faire comme ça on aurait eu de la maille parce que vraiment et vraiment et là c'est vraiment de la discrimination et du racisme parce que ça se passe sur plusieurs temples sur plusieurs cours et j'étais hyper mal à l'aise après dans son cours parce qu'on s'est retrouvé le proviseur nous a confronté et tout une copine big up Marcy une vendéenne en plus pour vous dire que tout le monde n'est pas con là-bas mais celle qui était grave avec moi tu vois elle me défendait et tout et du coup Marcy elle a été aussi un peu après discriminante envers Marcy par rapport au cours genre vous savez en deuxième année en deuxième année on travaille sur des clients des modèles genre des gens qui viennent dans le lycée ils payent beaucoup moins cher mais du coup on peut travailler sur eux c'est que les deuxièmes années qui font ça et du coup tous les jours et ben on a des clients attribués et nous on avait moi j'avais jamais de client attribué avec elle et Marcy aussi ouais on avait jamais de client elle dit ah c'est pas normal et tout tu vois genre elle commence à péter les plombs et on décide d'aller chez le proviseur pour lui dire et après elle nous croise non mais truc de ouf après elle nous croise dans le couloir du proviseur la merde et elle nous regarde comme ça mais c'est un truc de malade vraiment je vous jure c'est un truc de ouf on était tellement mal que je m'en rappelle je faisais genre d'avoir mal au doigt pour pas aller dans son cours donc genre j'avais mis un bandage parce que du coup c'est de la technique donc si je peux pas travailler je vais pas dans son cours genre je vais en perme et tout au CD et du coup je mettais un bandage et la première fois la prof l'infirmière elle me dit rien genre elle me dit ok bah écoute tu vas aller bosser au CDI et tout ça et je vais une deuxième fois bah oui je forçais je voulais pas aller dans son cours tu vois et au lieu cette connaisse d'infirmière au lieu d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passait parce qu'elle voit qu'une meuf elle vient avec à chaque fois un bandage ridicule pour pas aller en cours faut prendre soin des ados comme on vous a dit comme on vous a dit et bah elle me gueule dessus oh ça suffit tu veux pas aller en cours c'est ça j'ai pas de temps pour ça moi et elle m'a crié dessus mais pourquoi les adultes ça me pète et j'ai chialé dans les couleurs comme ils gogolent et bref et du coup et du coup je suis obligée je suis renvoyée dans son cours donc je vais dans son cours et là elle me démonte devant tout le monde je pourrais plus vous dire qu'est-ce qu'elle me dit mais elle me parle mal elle m'humilie vraiment devant tout le monde je décide de sortir de classe mais parce que genre ça monte tu vois genre j'avais la boule je décide de sortir de classe il me fait comme ça et là par contre je suis désolée mais tu vois les yeux de la cité comment ils sont ils sont ressortis là je regardais j'ai dit faut que je sorte tout de suite parce que sinon je vais faire quelque chose que je vais regretter et que vous allez regretter je te jure que j'ai dit ça tu lui as dit ça ? je te jure ah t'es une malade elle a vite une malade là elle a enlevé son bras un film je vous jure je suis sortie bon j'ai chialé dans le vestiaire à la suite de ça les révisions elles commencent à arriver pour l'examen et tout plus de madame Joubert dans les parages elle était plus là et je me rappelle des profs des autres profs de coiffure qui parlaient d'elle en mode pas bien tu vois là elle se pointe le dernier jour de l'examen genre elle se pointe le dernier jour de l'examen cette connage je me rappelle c'est la dernière fois que je l'ai vue voilà et qu'est ce qui se passe ? c'est tout c'est la fin de l'histoire ? non c'est la fin de l'histoire et juste pour vous dire ne vous laissez jamais faire et ça c'est vraiment de la discrimination penchant racisme franchement ne vous laissez jamais faire allez voir parlez-en à vos parents proviseurs et portez plainte au moins qu'il y ait quelque chose au moins qu'il y ait une trace comme ça après vous avez de la thune mais non c'est quoi ta story time toi ? du coup ça m'a rappelé mais c'est une petite c'était pareil c'était au lycée en fait c'était moi j'ai fait un bac professionnel mods et ensuite je voulais aller dans un BTS genre assistant manager mais ça faisait un peu bizarre de passer direct dans ça du coup j'ai fait une première année de une première gestion administration tu sais pour apprendre vraiment l'ordinateur la compta tu vois un peu la base du coup je fais ça et je me retrouve avec des secondes ouais je me retrouve avec des secondes non des premières ? non je me retrouve avec des premières mais quand même je me sentais pour moi ils étaient petits tu vois enfin bref et du coup c'était une année où vraiment j'étais en mode oh vite j'ai bientôt fini c'était vraiment une année où je voulais juste travailler je voulais du sérieux je m'amusais pas enfin voilà j'avais un cours le vendredi où je venais le vendredi et toujours j'arrivais une heure en retard c'était 4h de pro et j'arrivais toujours une heure en retard super je dormais j'étais fatiguée et en fait la veille c'est parce qu'on travaillait au stade et tout on travaillait au stade et tout et j'arrivais je sais pas pourquoi j'arrivais toujours en retard à ce cours là mais je faisais pas exprès tu vois et j'étais hyper sérieuse c'est pas comme la meuf elle arrivait comme ça tu vois enfin bref peut-être deuxième fois j'arrive en retard à ce cours de 4h c'était ma prof principale et je rentre elle me dit quoi elle me fait tu sors tu sais même pas comme ça je dis comment ça je sors je t'accepte pas en cours je dis oh mais il y a 4h de cours j'ai raté une heure je vais pas rester 3h je n'aurai rien faire non non tu sors en plus tu viens tu fais la princesse ah oui maman elle est partie la voir toujours ma mère a bien parlé quand tu fais la princesse comment ça je fais la princesse bah je sais pas t'es bien habillée t'as eu le temps de bien t'habiller alors que t'es une heure en retard non mais je vais pas venir en pyjama ok je m'habille normalement j'ai 4h de cours je ne sors pas tu vois elle me fait si si tu sors je veux pas te voir dans mon cours et toi on a dû parler comme ça au moins super longtemps j'ai dit je sors pas je bouge pas alors que t'as réagi comme ça c'est hyper grave je suis une ouf je suis une ouf après j'ai dit je sors pas je bouge pas je suis le cours je suis arrivée en retard j'ai ok mais je veux pas rentrer chez moi où j'ai 3h de enfin je suis le cours je bouge pas d'ici et on est resté comme ça pendant longtemps et je suis partie m'asseoir elle a pété un câble depuis ce jour là elle m'a détestée je crois et du coup je suis partie m'asseoir et tout le monde était choqué et du coup je suis restée dans le cours sauf que les semaines d'après je faisais hyper attention à mon réveil parce que je pouvais pas refaire et du coup à chaque fois je me réveille en retard je dis bah tu sais quoi laisse tomber je lui ai pas mais au moins je lui ai tenu tête en fait ça m'a énervée parce que j'étais pas une fille qui faisait des bêtises en cours j'ai envie de suivre le cours du coup essaye de au pire prends moi à la fin du cours dis Kenza pourquoi t'arrives en retard tu vois tout ça et à la finale ma mère elle a eu rendez-vous avec elle à un moment donné parce qu'il y a plein de petits trucs qu'elle faisait et ma mère a dit ouais ma fille elle travaille elle est retournée en bac pour refaire une année et tout elle est sérieuse si elle arrive en retard c'est qu'elle est fatiguée la veille du travail et tout enfin bref des blablabla comme ça mais t'as vu comment je fais une ouf je lui ai tenu tête arrête de mytho et après la meuf elle me kiffait et elle m'envoyait des mails et tout quand j'étais partie du lycée elle me disait si t'as besoin d'aide t'hésite pas à me dire et en plus je lui ai dit que je voulais aller en BTS elle m'a dit non j'ai dit que je voulais aller en BTS MUC elle m'a dit non non laisse tomber t'iras pas en BTS MUC alors que j'avais refait cette année pour aller en BTS MUC tu vois bref tout ça pour vous dire suivez vos rêves suivez vos envies mais des fois les profs bossez bon allez bisous merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo un petit peu catastrophique le tournage de cette vidéo mais au moins j'espère que ça va sortir quelque chose de bien ouais j'espère que ça va vous plaire on va vous montrer n'hésitez pas à laisser un commentaire nous dire ce que vous en avez pensé et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo avec la baby caméra t'es trop belle bisous bisous